Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit résumé de la semaine. Je voulais aussi faire un petit mot et vous remercier parce qu'on a atteint les 20 000 abonnés. Donc en fait c'est une abonnée à moi qui est venue me le dire, j'avais pas vu. On a pas de l'alerte en fait quand on passe un seuil. C'est chouette 20 000 abonnés, je trouve qu'on est de plus en plus nombreux ici, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que ça vous plaît toujours autant et que... Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les vidéos qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi comme vidéo. Je vous le demande assez rarement alors que finalement vous êtes les premières intéressées. Si c'est une idée qui me plaît bien, pourquoi pas le faire. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos cuisine mais c'est difficile à mettre en oeuvre. J'ai pas le temps suffisant en fait pour faire des vidéos cuisine même si j'adorerais ça. Je trouve que c'est des vidéos qui sont très chronophages, qui sont longues à monter et qui me prennent globalement une journée. Et quand on a juste un week-end, on travaille très souvent le samedi. Faire des vidéos cuisine honnêtement c'est un petit peu compliqué. Même si franchement j'adorerais ça mais bon voilà je trouve que c'est un peu plus long pour moi. Et je suis pas très douée en plus pour filmer des vidéos cuisine donc je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Ce qui est pas forcément très facile. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir un petit peu ici de différent ou de ce que j'ai pas fait depuis longtemps, j'en sais rien. Et puis merci de votre fidélité, merci d'être là. C'est chouette, ça me fait plaisir en tout cas. Alors il y a pas énormément énormément de choses. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit coucou, vous dire que ça allait bien aussi. Alors j'ai reçu pas mal des messages pour me dire j'espère que tu vas bien etc. Oui oui tout va bien, c'est juste que voilà en ce moment les journées et les semaines sont bien remplies. Donc c'est vrai que voilà j'essaie de trouver aussi des moments pour me reposer et c'est pour ça que je suis un peu moins présente sur Instagram ou ici. Mais voilà je suis là quand même. Alors cette semaine a démarré avec un nouveau livre de cuisine, donc je vous ai partagé sur Instagram du sublime compte et blog que j'adore, Love & Lemons. Donc c'est un blog et un Instagram tout en anglais. Donc beaucoup, enfin beaucoup, on m'a demandé sur Instagram si c'était possible de faire un petit récap des comptes que je suivais, mes comptes préférés de cuisine. Alors j'en suis vraiment 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 beaucoup, mais je vais vous linker 5-6 comptes que vraiment vraiment j'adore et que je suis beaucoup, qui sont à part ClemFoodie que des comptes en anglais par contre, donc c'est vrai que si vous avez du mal avec les recettes en anglais, peut-être ça vous plaira moins. Mais je vais vous linker ça en barre d'infos parce que vraiment je trouve que c'est des comptes à découvrir, c'est des comptes qui sont hyper connus et qui ont des millions d'abonnés, mais que je trouve vraiment créatifs et hyper sympas et visuellement très très beau à suivre. Et Love & Lemons, je la suis depuis très longtemps et en fait elle a sorti son livre, donc ça c'est son deuxième ou son troisième, je ne sais plus. Celui-là c'est le Everyday, donc c'est un livre globalement, est-ce que c'est que vegan ? Alors c'est végétarien c'est sûr, mais c'est peut-être pas uniquement vegan, non je crois que c'est végétarien et il y a des recettes vegan. Alors un livre en anglais, ça demande un petit peu plus effectivement de gymnastique d'esprit parce que c'est pas ma langue maternelle, donc je ne dis pas l'anglais aussi couramment que le français ou l'italien d'ailleurs, mais je trouve que globalement je suis habituée à lire des recettes en anglais, donc je ne trouve pas ça hyper compliqué, le seul truc un peu chiant c'est traduire des fois le Fahrenheit en degrés, des trucs comme ça, mais voilà c'est pas très chiant. C'est un très 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 beau livre, vraiment, avec des recettes pour le quotidien qui sont vraiment super bien, j'en ai testé aucune parce que cette semaine honnêtement j'ai eu le temps de pas grand chose, mais très beau livre avec des très belles images, j'aime beaucoup aussi le design utilisé, on retrouve beaucoup de tableaux et de récapes très pitterestes en fait, sur les légumes, pour les préparer, qu'est-ce qu'on ne doit pas gâcher, donc les fans de betterave ou de carottes, vraiment il y a plein de petites astuces, les petites choses qu'elle préfère donc en cuisine, on retrouve aussi, alors j'adore ces illustrations qui ponctuent les chapitres, je trouve que c'est très très joli, très très américain hot school que j'aime beaucoup, et on retrouve des tableaux que moi personnellement sur Pinterest j'adore, donc on retrouve des petits trucs comme ça, ou bien les tableaux de toutes les sauces salades à faire, possibles, imaginables, avec les déclinaisons, enfin je vais essayer de vous trouver le tableau pour vous montrer de quoi je parle, parce que si vous n'êtes pas très Pinterest, ça ne doit pas beaucoup vous parler ce que je vous dis, mais vraiment même sur les cocktails et tout, c'est vraiment hyper joli, vraiment je suis ultra fan du design de ce livre, du côté très visuel, qui même si vous n'êtes pas hyper forte en anglais, je trouve que ça se comprend quand même facilement, donc ça c'est tous les bols énergétiques à base de date par exemple, vraiment un livre qui me plaît beaucoup, que je vais essayer de prendre le temps de parcourir et de vraiment tester, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas... j'ai pas le temps pour ça malheureusement, mais ça me manque, j'aimerais bien pouvoir un peu plus cuisiner, mais bon c'est vrai que voilà, c'est des périodes et en ce moment, c'est pas une période qui s'y prête trop, mais voilà, ça va se calmer au mois de mai, ça va être beaucoup plus cool, même faire la deuxième partie d'avril va être plus cool pour moi. Bon je retrouve pas ce tableau, mais il doit pas être bien loin. Donc voilà, vous voyez ces tableaux très Pinterest en fait, où on vous montre comment faire une sauce salade avec 5 ingrédients, et avec quoi ça se marie bien, je trouve que c'est une excellente, excellente idée, il y a aussi des petites recettes de houmous, de pesto vinaigrette, de vraiment, de yaourt au curry, enfin j'adore, vraiment, très très beau livre. Je sais pas s'il sera attendu en français ou pas, vous m'avez aussi posé la question sur Instagram si j'avais reçu le livre, mon assiette clean de chez Gouinette Paltrow, non, c'est une précommande qui était initialement prévue au 10 avril, qui a été reportée au 17, donc pour l'instant je ne l'ai pas reçu, mais bien évidemment je vous en parlerai, et je pense que je vous ferai un petit top 10 de mes livres de cuisine favoris, ceux vraiment que j'utilise régulièrement, et dont les recettes n'ont pas besoin d'être retouchées, qui sont faciles, qui sont ludiques, qui permettent de varier les repas, et avoir des repas équilibrés et rapides, je vais essayer de vous préparer ça dans pas longtemps, parce que je pense que ça peut vraiment aider certaines à cuisiner un peu plus, à faire un peu plus du fait maison en tout cas, sans se prendre trop la tête, parce qu'on se dit, mais moi je ne sais pas cuisiner, tout le monde peut cuisiner, moi je ne cuisine pas, enfin je ne sais pas vraiment, la cuisine proprement dit, c'est de la préparation quoi, je ne fais pas des trucs super élaborés la semaine, mais je fais beaucoup de choses maison, et je trouve que c'est à la fois gratifiant et sympa à faire, il faut juste trouver un petit créneau, et c'est sûr qu'après quand on a des enfants et tout, je ne dis pas que c'est facile, mais ça reste plaisant, si on arrive à trouver un rythme et une motivation, je trouve que ça peut être vraiment plaisant. Voilà pour le livre de chez Love & Lemon. Ensuite, j'ai fait une petite commande ailleurs, donc j'avais envie, j'étais peut-être l'occasion de vous en parler, il n'y a vraiment pas grand chose. Tout d'abord pour mon collagène, que je prends toujours autant, encore plus en étant enceinte en fait, parce qu'on en a encore plus besoin, et c'est là qu'on perd beaucoup de collagène, et c'est aussi la raison pour laquelle souvent on a des vergetures, parce qu'on manque de collagène, entre autres. Donc, moi je n'ai pas doublé la dose, mais j'en prends un petit peu plus qu'avant quand même. Donc là j'en ai recommandé un pot que j'ai déjà entamé, que j'ai déjà, bon pas vidé, pas du tout, mais que j'ai déjà entamé. Donc je mets tout dans la boisson du matin, que ce soit un smoothie, un jus, n'importe. Celui-ci contient de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Voilà, vous pouvez le prendre aussi en gélules, ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligés de le prendre en poudre. Moi je trouve que la poudre c'est plus sympa à doser, je peux le mettre dans différentes choses, sachant que ça fait goût de rien, et que ça ne fait pas ni d'odeur ni de goût. Donc voilà, moi je prends toujours celui-là, de chez California Gold Nutrition. Je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix, et il me convient parfaitement. Ensuite, j'ai repris un gel douche de chez Nubian, ça faisait un moment qu'on n'en prenait pas, et on adore celui-là en fait. C'est le Got Milk and Chai, donc c'est un qu'on n'a pas pris énormément, on a beaucoup beaucoup pris le African Black Sop, et celui, vous comprenez tout le temps, tout le temps, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai tellement acheté que je ne sais plus comment il s'appelle, ce qui est un comble, bref. Et là, on a repris celui-là, qui sent vraiment très bon, il y a une odeur très douce, et il fait la peau toute douce, il est vraiment très agréable, l'odeur n'est pas du tout le rachis butter, comprenez tout le temps. Il n'est pas du tout en tétante et tout, je l'aime vraiment beaucoup, donc il est hydratant et apaisant. Et voilà, il est très bien, donc moi j'utilise beaucoup plus de sabon que de gel douche, Olivier utilise plus le gel douche, mais tant de temps j'aime bien l'utiliser aussi. Ensuite, j'ai pris un dentifrice de chez Schmitt, donc j'ai pris le Wonder Meat, que je n'ai pas essayé parce que je suis en train de terminer mon Jason, et j'ai un Lebon aussi qui est entamé, donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut. J'ai jamais essayé les dentifrices de chez Schmitt, mais j'avais bien envie d'essayer. Ah, ça sent très 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 fort la vente. Est-ce qu'il est au perculé ? Oui, donc je ne vais pas l'ouvrir. Ça sent hyper fort la vente, même à travers le packaging. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, honnêtement. Il a l'air très bien composé, il était bien noté. Donc voilà, à voir, je vous en reparlerai. C'était pour changer un petit peu de mon simple éternel Jason avec lequel je tourne en boucle. Celui-ci existe aussi au charbon et à la menthe, au citron vert et coco. Il y a des goûts un peu sympas. Donc si la texture, ça me plaît, je prendrai probablement d'autres parfums. Et ensuite, j'ai eu envie d'essayer une brosse. Donc j'ai pris la brosse de chez Ambassador Airbrush. Donc qui se présente comme ça, je l'ai remis dans sa boîte pour vous la présenter. Donc qui est en vrai bois mais en faux poils. En tout cas, je ne crois pas que ce soit des poils de sanglier. Je ne crois pas. Je crois que c'est... Vu le prix que je l'ai payé, je ne pense pas. De toute façon, ce n'est pas marqué. Si, il y a quand même marqué que c'est des Naturel Bord Bristol. Donc je pense que quand même... Bon, honnêtement, je ne sais pas trop. Eh bien, elle est pas mal du tout. Donc elle est bien fournie. Ça permet, je trouve, de bien brosser le cheveu. Et je trouve que ça a un côté qui le rend brillant. Ça... Je la trouve très agréable cette brosse. Il fallait que je change la mienne qu'elle est dans un état absolument catastrophique. Et ce petit mélange de piques en plastique et de poils naturels est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Donc c'est plutôt pour me brosser les cheveux le matin et le soir. J'aime bien ce genre de brosse. Il fallait que je change absolument la mienne. Je n'ai pas voulu sauter le pas des brosses masonnes. Vraiment, on sait que ça coûte un bras et demi. Je pense que ça doit avoir le coup et qu'on les garde à vie, honnêtement. Mais bon... Voilà quoi. Donc j'ai payé ça peut-être une vingtaine d'euros. Et pour l'instant, parfois, ça me va très bien. Peut-être qu'un jour, je sauterai le pas et je m'offrirai la Roll Royce des brosses. Pour l'instant, je vais me contenter de celle-là. Je pense que je vais aussi changer ma brosse brushing. J'utilise une brosse que j'ai achetée pour la coiffure banale avec une espèce de revêtement céramique qui permet de lisser très facilement les cheveux. Mais elle a fait son temps et je pense qu'il faudrait que je la change. Voilà pour la commande d'ailleurs. J'ai pas payé de frais de port, je crois, sur cette commande. Non, parce que... Ah oui, j'avais pris aussi des patchs pour les dents, pardon. Donc ça, ça fait toujours baisser un petit peu la note parce que c'est dans la catégorie économiser l'expédition. Donc j'en ai pris cinq, je crois, pour équilibrer mon panier. J'utilise toujours, j'en ai parlé maintes et maintes fois. C'est lumineux, de la marque Lumineux. Et ça marche très bien. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit flop. Ça arrive, hein. Je sais pas si c'est un flop cuisant ou si c'est juste un flop momentané. Ça m'arrive aussi d'avoir des flops momentanés. Donc c'est de la marque Youth to the People. C'est une copine qui a mis ça dans son panier Sephora US pour moi. Et qui me l'a envoyé avec parmi plein d'autres petites choses dont je vous parlerai ultérieurement parce que je ne les ai pas testées. C'est le Superberry Hydract & Glow Dream Mask. Donc c'est un masque de nuit de la marque Youth to the People qu'on trouve nous actuellement chez notre Sephora en France. D'ailleurs, ce produit ne devrait pas tarder à arriver ou il est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Ça fait un petit moment, moi, que je l'ai et que je le teste. Alors, c'est quoi ? C'est un masque un petit peu comme un beurre. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de reflets et que j'ai l'impression que vous ne voyez pas la texture. Bon. C'est une texture un petit peu beurrée, un petit peu épaisse comme ça, qu'on met sur son visage donc propre et démaquillé et voilà. Ça glisse sur la peau. C'est très agréable à utiliser. C'est une petite odeur fraîche vraiment très légère. Le seul truc, c'est que je ne comprends pas qu'est-ce que fait ce produit. C'est censé hydrater. Donc, c'est à base de maquis, de vitamine C, de squalane, d'acide hyaluronique. Je trouve la texture hyper agréable et sur mon visage, ça commence à rester un peu collant. Peut-être que j'en mets trop, mais je n'ai quand même pas l'impression. Donc, c'est un masque qu'on garde toute la nuit. Donc, on n'applique pas en masque épais. On l'applique comme une crème de nuit. Et on est censé se réveiller avec une peau sublime le matin. Moi, je me réveille avec le teint brouillé, en fait, avec ce produit. Je trouve que ça ne me fait pas un joli teint. Ça me fait des petits patches de rougeurs. Ça ne me fait pas une peau lumineuse, au contraire. Je trouve que ça fait un teint brouillé. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'est trop riche ? Pourtant, je n'ai pas l'impression. En ce moment, j'ai la peau qui est quand même plutôt desséchée. C'est juste que j'ai l'impression que ça ne me convient pas. J'adore la couleur, la texture et tout, l'intention du produit. Mais juste sur moi, ça ne veut pas quoi. Je l'ai essayé plusieurs fois, plusieurs nuits, de le faire deux nuits d'affilée, une fois par semaine. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ma peau, genre, le déteste. Je ne sais pas. Il a marqué pourtant que c'est tout type de peau, etc. Donc, je lui redonnerai sa chance dans quelques temps, notamment peut-être l'été après le soleil. Je le ferai essayer à Olivier, je ne sais pas. Mais pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ce n'est vraiment pas joli sur moi. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit savon qui s'appelle le Sweet Love. Il est actuellement épuisé, mais vous avez dû le voir passer sur pas mal de comptes Instagram, etc. Pourquoi ? Parce que c'est la rencontre entre deux femmes entrepreneuses, Julie du site The Green Jungle Beauty Shop et Rachel de chez Rachel Pleinby qui se sont associées pour créer le savon pour Arnaud. Arnaud étant un petit garçon avec un handicap et elles ont décidé de reverser tous les bénéfices issus de l'achat de ce savon à sa maman pour qu'elle puisse être mieux équipée et faire mieux face à l'handicap de son fils. C'est une histoire qui a touché beaucoup ces deux femmes et elles ont décidé de lancer ce projet. Donc là, actuellement, il est épuisé, mais je sais qu'il va revenir et dans une autre senteur assez prochainement. Donc évidemment que j'en ai pris un parce que c'est un beau projet à soutenir et surtout, je pense que Rachel devrait se mettre au savon parce que c'est un savon qui m'a l'air extrêmement bien réussi, qui sent extrêmement bon. Donc c'est citrus jasmin et alors l'odeur est sublime, mais vraiment sublime. Je ne l'ai pas encore essayé parce que j'ai un Copacoail dans la douche qui est en train de mourir, qui se termine. C'est le prochain que je vais prendre. Mais alors, le parfum est hyper fort intense. C'est le Sweet Love. Je trouve que vraiment, c'est une très grande réussite. Si la texture est à la hauteur, vraiment Rachel, elle devrait vraiment faire des savons parce que c'est hyper bien quoi. Vraiment bien foutu. Donc voilà, pour ce joli savon et cette jolie initiative et comme quoi, je trouve que quand deux femmes s'unissent comme ça pour une noble cause, c'est quand même très chouette quoi. Voilà. Alors, je voulais vous parler de mes trois vernis favoris que je porte vraiment, vraiment en boucle et qui se font toujours parce qu'en fait, il y en a plein d'autres que j'adore mais qui ne se font plus. notamment des Trill Collection ou des couleurs qui ne se font plus chez B-Kide. Là, les trois dont je vous parle se font toujours. Bon. C'est vraiment trois... Si je dois garder trois vernis dans toute ma vernis tech, je pense pas que ça se dise mais voilà. Ça serait ceux-là. Donc, tout d'abord, le Hussie que je porte présentement et que je porte depuis plus d'une semaine en... Alors là, il va falloir que je le refasse évidemment. Enfin, je le porte quand même qu'en une seule couche et avec une couche de top coat toujours la B-Kide, hein. Base et top coat B-Kide. C'est le Hussie de chez Habit Cosmetics. Donc, celui-là ressemble très fortement au No Regrets de chez B-Kide mais aussi à un que je porte de chez Trill Collection qui s'appelle... Je crois que c'était le Celebrity qui ne se fait plus non plus. Et en fait, ça ressemble beaucoup beaucoup à ce rouge très vif. Il ressort presque rose là mais en réalité, non, c'est vraiment... Vous voyez, là il a la vraie couleur. C'est vraiment un rouge. Voilà. C'est un rouge flashy mais c'est vraiment un rouge qui est très très beau que je mets en une seule couche qui est hyper lumineux, qui tient très bien. J'aime vraiment beaucoup 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 ce vernis. Le deuxième, vraiment un côté beaucoup plus neutre, c'est le Cappuccino de chez Curbazar. Donc, petite teinte nude qui pourrait paraître ternes mais bizarrement, je le trouve très lumineux, très très chic sur les ongles. C'est vraiment le vernis quand on ne voulait pas vous prendre la tête et que vous voulez un ongle soigné. C'est un vernis qui est couvrant. Donc, ce n'est pas un vernis avec de la transparence. C'est vraiment un Cappuccino. Vous avez vraiment cette teinte là. Mais je trouve que c'est hyper beau sur des ongles courts, bien propres, limés et tout. C'est hyper joli. C'est très souvent une couleur vers laquelle je vais quand je veux un look de la semaine très simple. Alors, je n'ai pas trouvé de quoi vous remplacer le The Good Thing de chez Trill Collection qui est ce blanc, transparent, rosé, juste parfait. Je suis désolée, je ne trouve pas d'équivalent qui ne va surtout pas de street. C'est-à-dire que c'est le gros point positif celui de chez Trill Collection. C'est qu'il ne fait pas de street, il ne fait pas de marque. Dès que j'en trouve un, je vous le partage. Voilà, c'est promis. Je pars en quête du blanc, rosé, transparent parfait. En tout cas, en attendant, le Cappuccino est sublime. Et bien sûr, un noir. Alors, je dis bien sûr parce que moi, le noir, j'en porte très très souvent. Je trouve que ça a un côté simple et chic et avec une touche rock. Mais quand on le porte sur des ongles courts, je trouve que ça passe très très bien. Et c'est le Black Earth de chez BeKind. Donc, il existe toujours. C'est vraiment une laque très vinyle noire, très très belle. Je la porte en deux couches, il me semble, celle-ci. Mais vraiment, c'est le noir parfait, bien couvrant et bien brillant. Et très très... Moi, je trouve que le noir a toujours un côté très très chic, que ce soit sur les ongles des pieds ou des mains. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, si je dois garder trois vernis, c'est un rouge, un noir, un nude, comme beaucoup de gens, probablement. Mais ces trois-là sont vraiment, pour moi, des très très bonnes options. Ensuite... Donc, je voulais vous faire un haul mode la semaine prochaine parce que j'attends une commande de H&Mama et j'attends aussi deux pièces que j'ai achetées sur Vinted et j'attends encore une robe de chez Cezanne. Bon, après, je me suis dit que... Donc, j'allais vous les présenter dans le résumé de la semaine parce que celles-là, j'allais les ranger, en fait, parce que je ne vais pas les mettre cette année. Donc, bon, je pense que ce n'est pas très grave. Je ne vous ferai pas un haul mode spécifiquement, mais je vous le présenterai dans un prochain résumé de la semaine. Ou bien je vous ferai un haul mode et je réinclurai ça. Je ne sais pas. On verra. Premièrement, celles qui me suivent sur Instagram savent que j'ai craqué sur la veste ENA. Je l'ai trouvée sur Vinted. Donc, elle est en parfaite, parfaite condition. Oui, oui, vous ne rêvez pas. C'est vraiment une veste à sequins. C'est que du sequins. Elle est hyper lourde. Je la trouve sublime. Alors, je la trouve sublime. Quand on est enceinte, on a quand même l'air d'être une grosse boule à facettes dedans. Je vous ai posté une photo sur Instagram il n'y a pas très longtemps, donc ça ne se voyait pas énormément sur la photo. Mais globalement, ce n'est pas maintenant que je vais la porter, quoi. En revanche, l'été, avec un petit boyfriend, un petit débardeur blanc. Ça, je trouve que c'est hyper joli pour aller boire l'apéro, en version un peu plus habillée aussi pour un mariage, avec une petite combi crème, etc. Pour vous couvrir, franchement, pourquoi pas. Avec un petit short en jean et un petit caraco pour être un peu chic en été. Enfin, vraiment, je la trouve hyper belle. C'est une pièce que je suis très, très contente de voir rejoindre mon dressing parce que c'est quelque chose d'original. Vous savez qu'elle me fait mal aux bras de la tenir comme ça. Donc voilà, vraiment, je la trouve super jolie. Je me dis que peut-être je pourrais faire un petit lookbook printemps. Alors, c'est sûr que c'est un petit lookbook mi femme enceinte, mi je m'habille normalement, quoi. Mais dans l'état actuel des choses, je ne peux pas vraiment faire autrement. Donc voilà. Mais honnêtement, je la trouve vraiment jolie. Si vous la trouvez en seconde main, j'ai envie de vous y refoncer si c'est votre style parce qu'elle est vraiment belle. Vous avez des poches ici et tout l'intérieur est doublé. Enfin, vraiment, elle est très jolie. Elle est très lourde. Et je pense que je vais faire poser, par contre, chez ma couturière un petit crochet en haut pour pouvoir la stocker déjà bien fermée et qu'elle ne prenne pas ce pli-là et qu'elle reste bien comme ça. Donc voilà. Mais sinon, elle est hyper jolie. Je suis très contente de l'avoir trouvée. Donc moi, je l'ai trouvé à un très bon prix. Je l'ai trouvé à 135 euros. Mais j'en ai vu passer en verte aussi. Elle est très belle en verte. J'en ai vu passer des plus chers. J'en ai vu passer des moins chers mais plus abîmés. Bon, il faut patienter un peu et attendre de tomber sur la bonne affaire. Mais voilà. C'est le modèle ENA. Moi, je l'ai pris en taille S. Elle taille très bien. Donc voilà. Là, on la voit pas tellement parce que je suis assez près de la caméra et je ne suis pas debout. Mais voilà à quoi elle ressemble. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Par contre, voilà, il faut que je lui enlève ce pli là. Elle devait être stockée pas très bien chez la personne chez qui je l'ai achetée. Et du coup, elle a ce petit pli mais je la trouve globalement hyper jolie quoi. Je trouve que ça change et c'est très chic. Donc ensuite, chez Cézanne, j'ai acheté deux robes. Je vous les ai aussi montrées sur Instagram que je ne compte pas porter cette année. En fait, elles me vont là maintenant dans l'état actuel. Mais je pense que d'ici deux mois, ça ne sera pas possible de les mettre à cause du ventre. Je les ai prises en 36 parce que voilà, le but c'est vraiment de les porter les futurs étés. Donc, je les ai déballées. Je les ai essayées puisque là, actuellement, elles me vont. Je les trouve vraiment très jolies. Donc tout d'abord, c'est la Pauline. Donc qui existe en noir. Elle existe en nude. Elle existe en corail. Elle existe à rayures. J'ai vraiment craqué sur la noire toute simple parce que moi, ce genre de robe, je trouve ça tellement pratique. Donc, c'est une robe en colure V assez profonde avec un joli nœud sur l'épaule gauche. Oui, l'épaule gauche et qui est toute simple. La matière est géniale parce que c'est une espèce de crêpe qui n'arrive, qui ne se froisse pas. Elle est doublée de coton. Oui, vraiment, j'adore cette robe. Elle est simple, ultra facile à porter. Un petit côté chic, mais pas trop. Avec des jolies sandales et une belle pochette, elle fera très bien pour un événement. Mais porter avec mes petites aurons à plat, par exemple, pour aller bosser, ça sera aussi très bien. J'aime vraiment beaucoup. La longueur est parfaite. Sur mon 1,62 m, elle m'arrive au-dessus du genou. Peut-être un peu plus que du genou ? Non, au-dessus du genou. Alors là, le ventre, un peu plus peut-être. Je verrai si l'année prochaine, je la fais légèrement raccourcir. Mais globalement, c'est le genre de robe dont on ne se lasse pas, qui est très simple et très jolie à avoir. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai craqué pour celle-ci. Donc, qui est le modèle, tac, tac, Méline. Donc, qui est une petite robe avec des petites manches. Des petites manches qui finissent par des festons, toutes droites. Et le dos est décolleté comme ça. On peut largement porter un soutien-gorge et qui est boutonnée tout le long. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Matière, pareil que la noire, pareil que ma blouse clem, qui est une matière qui est très facile d'entretien, qui se lave bien, qui se roisse peu. Voilà. Elle est un tout petit peu longue pour moi, peut-être, actuellement. Donc là aussi, je la passe très très bien avec mon ventre actuel. Mais voilà, je pense que cet été, ça va faire quand même trop juste. Et ce que j'adore, c'est qu'elle a la même doublure que la blouse clem. C'est une doublure en coton qui permet d'être très facilement lavée et peu repassée, peu d'entretien. Elles sont arrivées pas du tout froissées. Vraiment, c'est du bonheur quoi. Et je les trouve hyper bien coupées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé aussi la Fanny en marine. Donc, je ne l'ai pas encore reçue. Je vous en parlerai probablement la semaine prochaine et je vous la montrerai probablement dans la semaine sur Instagram. Mais peut-être que celle-là, j'aurai peut-être une chance de la mettre plus en avant dans l'été parce qu'elle a une forme plus trapèze. Donc, peut-être que j'arriverai à la mettre. En tout cas, moi, j'aime bien ces robes qui sont unies. Toutes simples dans ces matières faciles d'entretien. La Fanny a des petites manches un petit peu plus évasées avec une petite dentelle et une coupe un peu trapèze bleu marine. Elle existe aussi en crème. Elle est très belle en crème. Elle existe aussi en version blouse qui est la blouse Aretha qui est aussi très jolie. Donc voilà, je ne vais pas du tout regretter. Je ne voulais pas les laisser passer même si cette année, je ne vais pas en profiter parce que je l'ai trouvé tellement jolie, simple et facile à mettre que je sais que l'année prochaine, je serai très contente de retrouver ces modèles. Donc, c'est un peu frustrant cette année. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, j'ai fait une commande chez H&M MAMA pour me reprendre un jean de grossesse mais blanc, des débardeurs comme ça que je mets parce que ça me permet de mettre mes chemises normales par dessus qui auraient tendance à être un petit peu maintenant étroites surtout au niveau ventre et poitrine évidemment. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris une petite robe noire de grossesse un peu moulante. Voilà, et j'ai trouvé deux blouses Vinted à très bon prix, deux blouses Cézanne sur Vinted à très bon prix que je n'ai pas encore reçues donc que j'irai recherchées dans la semaine prochaine. Donc voilà, je vous montrerai ça ultérieurement mais globalement, j'essaie toujours de vous partager un petit peu les trouvailles Vinted. C'est vrai que je vous les partage alors que bon, je ne sais pas trop si ça vous intéresse parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut retrouver. Mais globalement, ça vous montre aussi ce qu'on peut peut-être trouver sur Vinted et que voilà, vous pouvez ensuite rechercher vous-même. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir !